place aux rêves place aux rêves bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube pp world je suis comme toujours super content de faire cette petite vidéo comme ça du dimanche ça faisait des mois que j'avais pas testé un téléviseur j'attendais un petit peu parce qu'il ya des modèles que que je scrutais à vrai dire depuis le mois de janvier 2021 dont celui ci le premier téléviseur lcd lg à rétro éclairage mini led c'est donc la première fois qu'on peut en tester un sur cette chaîne avec les mesures tout à l'heure de sylvain donc la référence du produit c'est la ligne la collection qu'une aide 99 ça existe en trois diagonales 65 pouces 75 pouces et 85 pouces là celui qu'on a reçu ces modèles 75 pouces alors vous me dites en effet c'est grand c'est cher tu pouvais pas faire autre chose c'est pas qu'on pouvait pas faire autre chose c'est que c'est un modèle qu'on a eu en prêt et c'est une occasion pour moi de vous offrir l'expérience mini led sur un produit donc de tout vous dire alors je ronde suspense également sur le fait c'est un produit qui est 8k on va parler tout ça dans la vidéo de façon claire simple entre nous avec du bonheur au menu de la vidéo on va faire le tour du propriétaire je vous dire pourquoi comment le 8k déjà on en est où aujourd'hui parce que vous vous dites mais pourquoi selon ces téléviseurs 8k en france mais quel est ce gros délire de la part de lg on n'a pas les sources on n'a pas si on n'a pas ça je vais tout vous expliquer on parle de ce qu'un l'intérieur du produit c'est à dire en effet la dalle le rétro éclairage mini led avec le nano cell en plus les cantons d'autres je vais tout vous expliquer de façon extrêmement claire et il y aura bien sûr les essais sur le terrain moi je suis resté vraiment que le produit très très longtemps on va faire des sessions de gaming est ce que ce téléviseur est vraiment révolutionnaire parce qu'il a du mini led ou est-ce que ce téléviseur est un téléviseur classique qui coûte cher et il y aura également une captation en audio binaural parce que le produit qui est derrière est annoncé comme étant dolby atmos avec une spatialisation en 5.1 point 2 canaux on va bien s'amuser ensemble je suis super content on y va les enfants c'est parti alors là vous avez le droit de vous dire mais qu'est ce qui se passe sur cette chaîne on est un dimanche c'est cool tout va bien et là tu nous présente un téléviseur à définition 8 cas mais pourquoi alors je rappelle rapidement la définition 8 cas c'est quatre fois le nombre de pixels de l'ultra hd 4k c'est à dire qu'on passe à 33 millions de pixels en 8k et c'est 16 fois le nombre de pixels 16 fois le nombre de pixels du full hd donc ça fait vraiment du pixel c'est pour ça sur les grandes tailles c'est bien les points sont serrés ça a toute sa signification alors pourquoi un ce qu'un téléviseur 8k atterri comme ça sur la chaîne alors qu'en france on n'a pas de 8k numéro 1 c'était la façon de vous présenter un téléviseur mini led puisque les premiers modèles que j'ai réussi à voir en prêt sont les téléviseurs 8k mini led secondo lg lg quand même ne conçoit pas ce téléviseur spécialement pour la france c'est à dire que c'est une sortie mondiale c'est à dire tous pays confondus et figurez vous que depuis décembre 2018 en asie notamment il ya des diffusions 8k au japon en corée du sud donc corée du sud lg donc en effet c'est un téléviseur qui va être particulièrement pertinent sur le marché asiatique mais qui est vendu dans le monde entier sachant bien sûr qu'à l'intérieur on va parler dans quelques instants il ya également une intelligence artificielle c'est à dire un upscale c'est à dire que en effet tout comme votre téléviseur ultra hd 4k ne fait pas que recevoir des sources 4k ben lui non plus ne fait pas que recevoir du 8k ça fait qu'en effet il ya ce qu'on appelle l'upscale c'est à dire qu'on prend un signal qui n'est pas 8k et on va le fabriquer en 8k pour remplir les pixels de la dalle alors autre point important sur le téléviseur lg sur la gamme de téléviseurs lg 8k il ya l'application youtube et youtube dispose de tas de programmes des centaines de programmes ont 8k et justement l'application est compatible 8k je dis ça parce que moi quand je vais commencer à tester les téléviseurs 8k l'application youtube était en 4k super comme ça tandis que là c'est 8k 8k le truc c'est que la plupart des programmes 8k sur youtube c'est souvent les tortues des galapagos l'éruption de l'ethna vite en avoir marre donc en effet d'où l'importance de l'upscale donc la mise à l'échelle dont on parlera tout à l'heure sur ce téléviseur lg alors là vous me dites mais quel avenir à la définition 8k dans le monde le problème de la définition 8k est tout simple mais extrêmement simple ça aurait dû être lancé pendant les JO de tokyo de 2020 bien sûr malheureusement il ya eu le covid donc on a tout bloqué rien ne s'est lancé et depuis il faut dire quand même ça patine un peu c'est à dire que globalement on peut dire que l'asie est concernée le reste du monde on se dit c'est pas là les sources sont pas là c'est la pénurie complète et en plus il faut savoir que dans le cas où vous posiez la question à mon avis il n'y aura jamais de blu ray 8k vous avez une vidéo là dessus il n'y aura pas de films qui seront finalisés en 8k on peut tourner en 8k des films c'est pas un problème plus on a de matière plus on peut travailler derrière donc on peut faire des tournages en 8k mais après le mastering le montage s'est fait en 4k ou bien c'est fait en 2k ça dépend des films mais globalement il n'y a pas pour le moment de projets hollywoodiens on va dire tiens on sort un film en 8k de toute façon les projecteurs dans les salles de cinéma sont 2k et 4k et le streaming c'est en effet full hd ou bien ultra hd 4k voilà point la ligne donc en effet c'est toujours un peu complexe de parler encore de 8k aujourd'hui sachant que ça a beaucoup patiné ça a pris beaucoup de retard et que ça entre guillemets ça ne suit pas à part en effet en nazi également toujours en préambule il ya beaucoup de gens qui pensent qu'en effet le 8k ne sert à rien ça sert à rien on voit pas la différence on n'arrive pas à détecter la différence entre l'ultra hd 4k et le 8k il faut avoir la tête collée sur l'écran pour bien voir qu'en effet les points sont plus fins alors le truc c'est que j'ai une théorie ça fait un petit moment que je bosse justement sur le sur le cas du 8k si je puis dire est ce que moi je ressens quand il ya vraiment une vraie source 8k donc filmé en 8k en professionnel diffusé en direct sur un téléviseur ou sur un monitor grande taille on a une sensation de 3d immédiate avec la définition 8k quelque chose qui qui se ressent plus qu'une ligne de se voir on a l'impression que c'est extrêmement profond c'est tellement profond qu'on a l'impression que c'est 3d et j'ai jamais eu ça avec du ultra hd 4k donc en effet on peut dire tout ce qu'on veut on peut dire qu'en effet il faut il faut un recul ceci ceci la diagonale de l'écran je suis d'accord là dessus mais à la base il ya l'expérience sur le terrain moi j'ai vu des téléviseurs 35 pouces qui diffusaient des images en 8k c'était extrêmement profond c'est à dire que c'est comme si on gagnait on avait second plan troisième plan c'est comme si on gagnait un plan à chaque fois full hd ultra hd 4k 8k on va plus loin à chaque fois qu'on s'est filmé correctement d'ailleurs en effet avec les caméras raides et tout donc ça c'est c'est entre guillemets ma théorie alors après on peut penser ce qu'on veut et du coup on va tellement penser ce qu'on veut qu'on va attaquer le téléviseur si vous avez tenu pour le préambule vous allez adorer la suite qui sera beaucoup plus légère il fallait qu'on en parle parce que parce que vous devez vous dire qu'est ce que ça fout là je vous le montrais tiens vous devez vous dire mais qu'est ce qu'il fait là lui qu'est ce qu'il fait là eh bien on va on va le savoir hop c'est parti voici donc le 75 pouces de la gamme qn 99 c'est la gamme la plus chère malheureusement pour vous 4999 pour ce modèle oh la petite xbox 4999 euros pour ce modèle 8k alors comment est conçu ce téléviseur number one la dalle c'est une dalle lcd une dalle lcd ips signée lg display bien sûr hein ce sont les rois et derrière c'est là qu'il ya toute l'ingénierie le sandwich ça s'appelle comme ça le sandwich qui permet de créer l'image alors ce sandwich commence par le mini led sur ce modèle là je n'ai pas réussi à avoir le nombre exact de zones indépendantes de rétroéclairage ni le nombre de mini led mais le modèle 85 pouces lg parle parce qu'ils en sont très très fiers donc en 85 pouces avait normalement 2500 zones de rétroéclairage totalement indépendante et vous avez 30000 mini led alors pour celui ci on a fait des petits calculs on aurait entre 1100 et 1200 zone de rétroéclairage parfaitement indépendantes et aux environs d'à peu près vingt mille mini led alors c'est vrai que ça doit vous paraître foudre la vingt mille mini led mais attention attention il ya vingt mille mini led avec toutes ces zones de rétroéclairage parfaitement indépendante mais il ya 33 millions de pixels à rétroéclairer donc en effet c'est bien mais c'est pas si énorme que ça je rappelle que dans un monde idéal il faudrait qu'il y ait 33 millions de points de rétroéclairage hélas c'est le led tout simplement ou le micro led donc voilà ils bossent là dessus ils ont créé ça mais ce n'est pas tout il ya donc le mini led et devant le mini led vous voyez actuellement à l'écran il ya le nano cell nano cell de lg c'est vraiment particulier c'est des particules nano qui sont là qui sont là justement pour purifier entre guillemets les couleurs c'est à dire que dans les couleurs souvent des fréquences indésirables des ondes indésirables et là le nano cell va se charger de fidéliser la colorimétrie c'est son rôle au nano cell qui est bien sûr associé au quantum dot donc on a en rétroéclairage normalement si tout va bien le meilleur blanc possible et après on filtre également la colorimétrie pour avoir les images les plus fidèles possibles on verra tout à l'heure justement avec sylvain si la colorimétrie est bonne l'aurassaut de contraste sinon il n'y a pas de problème on va tout 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 tester y compris le blooming le clouding on va voir ce qui se passe ce téléviseur est ce que vraiment le mini led plus le nano cell et quantum dot et autres apportent un plus par rapport aux téléviseurs lcd tel qu'on les connaît donc les aides ou est-ce que qui a-t-il à l'intérieur de ce produit pour le gérer pour le faire fonctionner pour faire fonctionner cette cité numérique il ya un processeur un processeur lg qui est très très connu des fans de lg c'est le processeur alpha 9 génération 4 cette fois ci pour le 8k c'est à la fois un modèle qui est hdr dolby vision dolby vision iq donc il ya tout ce qu'il faut à bord et bien sûr pas le hdr 10 plus de samsung ça ils en veulent pas donc vous l'aurez pas il ya que les autres qui sont en face il est maximum ultra hd 4k en 120 images par seconde et en 8k le maximum c'est 60 images par seconde donc pour le gaming il peut faire du gaming en 4k 120 images par seconde avec du dolby vision ça il peut le faire attention sur le gaming attention sur le gaming il a le mode qu'on appelle à llm c'est à quand le téléviseur va reconnaître tiens voilà la xbox elle est là la xbox la xbox est connecté un jeu le téléviseur a se commuter directement en mode gaming un truc qui m'a surpris pour le gaming ce téléviseur ne dispose pas de vrr variable refresh vous savez le téléviseur qui adapte sa fréquence de balayage par rapport au jeu c'est à dire qu'il veut passer de 30 à 60 voilà qu'il peut monter lui c'est pas ça il s'est pas prévu à bord et il n'est pas g5 et il n'est pas free 5 c'est très étonnant pour un produit à ce prix en plus sachant que le gaming c'est quand même c'est quand même le fond de commerce de lg qui bosse avec nvidia avec tout le monde vous avez lg c10 donc cx les c1 g1 c'est le but d'lg d'autant qu'à bord trick of the night à bord on a en plus le game optimizer donc ils ont tout mis sauf les modes le mode vrr et les gsync et free sync mais on peut jouer vous allez voir tout à l'heure on a fait des démos on peut jouer donc en 4k 120 images par seconde sans aucun problème concernant les hdmi 4 port hdmi 2.1 avec un port à retour audio donc hdmi arc et il a justement vous avez eu le test sur la chaîne avec la barre de son sonos qui est relié depuis maintenant voilà au moins 15h trois semaines on s'amuse avec tous les soirs pour avoir comme ça le son avec le téléviseur on n'arrête pas tester ça comme des malades alors en ultra hd 4k 120 images par seconde on est limité à 40 gigabits par seconde mais dans le cas où on veut aller plus loin on peut le faire en 8k et le chipset est capable de comprendre 48 gigas par seconde ça dépendra alors c'est très technique mais il ya 40 ou 48 suivant ultra hd 4k ou bien 8k qui rentrent en centimages par seconde en 4 4 4 oh là là je suis technique oh là là j'ai mal à la tête étant que le téléviseur est quand même tatoué gaming malgré tout c'est une petite bête de compétition on a le game optimizer de lg que j'aime bien vous savez ce mode on peut vraiment gérer le gaming pour essayer d'avoir comme ça les meilleurs réglages c'est d'abord si on a le game optimizer sur le produit ce n'est pas la seule chose il y a également le mode film maker qui est à bord donc un mode qui déconnecte la plupart des fonctions du téléviseur comme ça quand on veut envoyer du cinéma du streaming on est avec la source la plus pure possible comme vous pouvez le voir à l'écran si vous aimez le cinéma il ya tout ce qu'il faut à bord puisque pour le cinéma on a des modes 24p on a des gestions de tous les côtés même chose pour le gaming on a un accès de folie à un nombre de réglages absolument totalement quelquefois inutile donc n'hésitez pas si vous sentez vous êtes parti trop loin vous revenez à des modes pré-réglés il ya également des réglages sur la hdmi arc arc on en parle dans quelques instants côté section audio on peut dire qu'il ya de la place en plus pour placer des haut-parleurs de tous les côtés donc le téléviseur est compatible dolby digital ainsi que dolby atmos il n'y a pas de dts à bord comme sur la plupart des téléviseurs qui sortent actuellement il ya un truc un petit peu bizarre regardez vous avez peut-être vu sur la chaîne le test de la barre de son sonos qui est ici donc c'est la bim génération 2 alors le truc de cocasse quand même il faut qu'on en parle c'est que sonos annonce la mise à jour de ses produits avec le dts pour la fin de l'année donc les barres de son sont en combat sont compatibles dts au moment où les téléviseurs le sont plus donc je sais pas ce qui va se passer ni quelle étagère j'en sais rien du tout mais c'est quand même un petit peu bizarre je suis même pas surpris et de vous à moi ça fait quatre mois que je demande une interview à dts pour avoir des explications et j'attends un peu qu'ils me répondent parce qu'ils ont paraît-il des annonces parmi les points importants qu'il faut retenir sur cette énorme bestiole qui me fait rêver il n'y a pas 5.1.2 enceintes je veux dire c'est un système différent c'est 4 plus 2 enceintes et une virtualisation complète c'est à dire en effet il va balancer le son comme ça dans l'espace en virtualisant le dolby atmos c'est le but de la manoeuvre alors parmi les trucs cool il ya l'appairage bluetooth avec un casque qui est possible l'appairage bluetooth avec un casque plus le son du téléviseur et la possibilité d'avoir le bluetooth surround donc les enceintes surround en bluetooth à l'arrière alors c'est uniquement je crois que la marque lg meridian que ça fonctionne et peut-être pas encore à toutes les enceintes ça je sais pas encore j'ai pas tous les détails mais il peut le faire techniquement c'est ça qui est bien et compatible avec la norme wiza alors wiza c'est un truc super sympa avec des haut-parleurs qui sont donc wiza on peut envoyer un son en haute qualité vers le wiza c'est une norme vous avez clips qui est partenaire plein de gens vous voyez à l'écran ce qui s'affiche sur le wiza donc c'est plutôt sympa il est très très bien équipé côté côté audio c'est plutôt un super truc mais il ya un truc qui m'éclate c'est ça ce tableau de bord le tableau de bord maison qui rassemble toutes les données regardez par exemple j'ai connecté le lecteur de blu ray ici il apparaît la loupe où il attend son travail on sait qu'il ya également la xbox de connecter c'est donc ici le produit est compatible airplay avec un partage du son de tous les côtés il ya un média serveur compatible miracast est compatible alexa et amazon à la commande vocale donc le truc qui est marrant c'est qu'on a également une belle télécommande pour jouer avec tout ça c'est vraiment comme un jeu web os 6.0 c'est quand même pas mal fichu regarder un petit peu à l'écran que vous avez la sélection des chaînes télé et autres on a vraiment un accès absolument génial la télécommande n'est pas rétroéclairé un pas plus que les autres mais l'accès est facile mais moi j'aime beaucoup le concept et c'est bien de pouvoir comme ça résumer ce que peut faire le téléviseur à quoi il est connecté justement si on met la barre de son elle va apparaître ici il va dire voilà j'ai la barre de son hdmi mais tout est visualisé bon là ça va je vous ai bien saoulé sur ce qu'est le téléviseur ce qui peut faire ou pas et tout maintenant on va passer aux résultats sur le terrain mais résultat après il y aura sylvain avec la sonde qui va dire voilà les caractéristiques c'est ça 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 on sait pas encore parler avec sylvain ça qui est bien c'est que moi je vous dis d'abord et puis sylvain va voir s'il confirme ou pas j'ai torturé le téléviseur vous allez voir tout à l'heure des séquences dans le noir avec des mires avec des tas de choses pour savoir ce que vaut notamment un point crucial ce que vaut l'upscaling ça qui m'inquiète je veux dire en fait ça m'inquiète ça m'inquiète parce que vous avez tellement de pixels sur la dalle donc 33 millions de pixels comment faire en sorte que quand vous n'avez pas de source 8k on n'est pas une image dégueulasse c'est à dire à un moment donné quand vous avez balancé justement un signal en dvd ou quelque chose sur une box avec un signal en qualité standard ou même du full hd ce que par hasard le téléviseur va pas vous faire une énorme bouillie de pixels donc c'était mon premier test qu'on regarde maintenant justement en partant d'un dvd très très vieux de star trek donc un dvd c'est un 176p on regarde comment ça se passe au niveau de l'upscaling donc là vous avez un upscale depuis une source dvd donc 176p ce qui est assez fou c'est que malgré tout on conserve pas mal de définition il va sur des petits problèmes mais on n'a pas trop de ce qu'on appelle highizing c'est à dire ce côté où il y a un crénelage qui aurait pu apparaître ici voyez des images qui auraient pu être crénelées sur les obliques on les trouve pas bien sûr c'est pas parfait bien sûr on sent que ça bouge un petit peu on sent qu'il ya du bruit vidéo parce qu'il y avait du grain sur le sur le dvd mais globalement c'est quand même assez nickel quand on sait d'où on part c'est vraiment d'une source dvd arriver à faire passer un dvd sur un téléviseur qui a une telle définition avec 33 millions de pixels en 8k c'est quand même assez ouf là j'ai quand même le le smartphone littéralement collé sur l'écran donc on a toujours des problèmes de scintillement et autres petites petites choses qu'on voit pas l'écran mais moi je vois l'oeil nu donc ça peut pas être parfait ça reste quelque chose qui est faillible tous les problèmes que moi j'avais pu noter il ya quelques années sur les premiers systèmes avec justement des téléviseurs 8k qui upscale et des sources de faibles définitions on réussit quand même à faire des choses assez assez étonnantes on a toujours une petite rémanence ici sur les contours là par là mais globalement l'aliasing enfin le crénelage n'est pas là regardez ça c'est une image extrêmement compliqué alors je vous explique là c'est une source 1080p donc un blu ray disque avec une mire th6 enfin un rond signé voilà thx alors normalement si tout se passait mal ici vous auriez un crénelage ça ne serait pas complètement rond comme ça vous auriez un petit crénelage qui est autour et là vous n'avez rien donc on peut dire que ça fonctionne par contre comme vous notez ça peut détecter le rétroéclairage donc vous avez du blooming il n'y a pas de magie il ya bien sûr ce que lg va appeler une intelligence artificielle ce qui me donne mal à la tête mais ces algorithmes sont pas magiques ils peuvent pas récupérer des choses qui n'existent plus sur le signal ils vont compenser ils vont aménager ils vont lisser pour ce soit pas trop dégueulasse et ça marche pas si mal sur une telle diagonale on peut jouer comme vous voyez à l'écran avec beaucoup beaucoup de mode pour encore aménager mettre une réduction de bruit de bruit impeg réduire un petit peu les choses c'est à vous de voir moi je pars du principe que je vais tester des téléviseurs en neutre et après vous vous mettez les artifices que vous souhaitez dans vos réglages ça vous fait plaisir faites vous plaisir à bon coeur messieurs dames alors je dis un truc dans cette vidéo qui va paraître absolument absurde c'est que le mini led avait été vanté comme quelque chose d'extraordinaire qu'allait régler tous les problèmes des téléviseurs lcd dans leur rétroéclairage pour le moment tous les téléviseurs lcd mini led qu'on a testé sur cette chaîne sylvain et moi avait malgré tout du blooming avait malgré tout des petits défauts des trucs en effet avec des halos lumineux autour de certaines surfaces il y avait ça c'est à dire le tcl lavé le samsung lavé et celui ci là aussi voici les zones de rétroéclairage par rapport au point blanc affiché à l'écran le problème car c'est toujours un problème c'est qu'il n'y a pas assez de zone malgré tout sur un tel téléviseur qu'à 33 millions de pixels pour assurer un rétroéclairage plein c'est à dire que ça sera toujours des zones c'est à dire que les endroits ça s'allume ça s'allumera pas et justement ce type d'image va le détecter de façon claire voyez les points lumineux ce qui ne nécessite qu'un rétroéclairage tout ça pour un point lumineux en général c'est un petit peu pire voilà sur sur le côté car sur le lcd l'image se crée derrière et se crée pas directement ici sur le premier plan de la dalle le led s'est créé directement ici puisqu'il n'y a pas de rétroéclairage donc là c'est comme une projection donc on voit bien les problèmes liés au rétroéclairage là vous voyez bien le rétroéclairage de ce qui n'est que des petits points blancs c'est tout c'est tout mais pour être éclairé un petit point blanc il faut activer une zone dans ce cas là il ya toujours un écho d'allumage de la zone là ça peut vous effrayer quand vous regardez ça mais entre guillemets c'est toujours un peu impressionnant parce qu'il ya ce type d'image donc cette mire là qui est ici ces images particulières permettent de détecter ça mais si vous regardez un film de façon normale et haute vous aurez pas ça obligatoirement et c'est entre guillemets pas très très élégant mais c'est mieux que le téléviseur tcl qu'on avait eu en mini led mais on continue à avoir un rétroéclairage qui est faillible on essaye d'affiner on essaye de peaufiner pour que ça soit contenu qu'on gère au mieux on sent que les progrès sont constants mais il faut encore augmenter à mon avis le nombre de zones et augmenter le nombre de mini led et quand on augmente le tarif aussi donc déjà sur des produits extrêmement onéreux les couleurs la colorimétrie je les trouvais personnellement extrêmement fidèle tout ce que j'ai regardé tous les extraits de films le gaming et aussi c'était extrêmement fidèle extrêmement coloré extrêmement punchy tout à l'heure sylvain confirmera ou pas mes propos mais j'ai pris beaucoup de plaisir avec les tons chers avec toutes les couleurs très très bien saturé n'a pas qu'ils font trop ou pas assez pour moi à mon avis il maîtrise la colorimétrie sur ce modèle que ce soit avec le hdr ou le dolby vision on a joué également en dolby vision et hdr c'est extrêmement probant donc on sent que c'est bien maîtrisé c'est équilibré ça n'en fait pas trop ni pas assez on va parler de la luminosité alors tout le monde s'attend justement et moi le premier quand on part de luminosité avec du mini led il ya plein de diodes mini led pleine zone et tout le monde se dit alors ça doit être absolument délirant le niveau luminosité et bien non parce que tout ce que j'ai pu voir on confirmera tout à l'heure avec sylvain c'est quelque chose de très médian je veux dire à mon avis ça va être à 1000 1200 candela au mètre carré mais c'est pas un truc à 2000 qu'on a mesuré chez samsung autre non c'est très très non pas timoré mais contrôlé donc là je peux vous dire parce que ça fait vraiment un moment que je le regarde ce téléviseur j'arrête pas de le regarder que c'est extrêmement séduisant c'est une image qui a du noir qui a du contraste c'est pas le led c'est pas le concept mais c'est une image qui est propre qui est douce qui n'est pas surpiqué qui ne surjoue pas c'est ça le truc là c'est un signal qui est en ultra hd 4k qui a donc été mis en upscale au niveau du 8k du téléviseur mais là je suis carrément la tête devant je peux vous dire c'est très doux c'est agréable et c'est une image qu'on peut regarder sans agresser les rétines les images qui sont plus violentes c'est vrai on peut sur ce téléviseur mettre d'autres modes en même temps donc pousser la colorimétrie pousser le piqué mais il n'y aura jamais une super luminosité parce que malgré tout il est très soft au niveau luminosité ce qui lui donne justement un peu de charme voire beaucoup de charme c'est à dire qu'on sait très bien qu'il y a un équilibre et que et que globalement on met la pièce dans le noir et on se dit bah voilà c'est une très belle image avec une bonne source on a un résultat qui est tout à fait convaincant qui est séduisant mais qui a toujours des petits défauts là je peux vous dire que d'ici je vois que la barre noire est pas entièrement séparée je veux dire il y a toujours un moment donné où il va y avoir un blanc ici qui va faire du blooming sur la barre noire ça se voit dans le noir c'est une évidence mais ça fait partie du rétro éclairage lcd et une image qui est quand même vachement propre et qui respecte bien la texture cinématographique si le film a du grain vous pouvez le retrouver ici si vous mettez pas tous les circuits en route 1 les amis donc moi je suis plutôt positif sur le produit je trouve que l'image est tout à fait dynamique et convaincante voilà maintenant vous allez pouvoir écouter comme si vous y étiez la section audio de ce téléviseur avec une captation en 3d binaural je vais envoyer des séquences que vous connaissez sont toujours les mêmes volontairement dans des sortes de mire avec des signaux en dolby atmos alors on entend ou pas l'élévation c'est large ou pas vous pourrez écouter ça avec des casques ou bien avec des écouteurs ou avec des intrastéréophoniques c'est parti pour la petite session de tests sur le terrain du système audio de ce téléviseur qui 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 stop voilà ça fait du bien que ça s'arrête quand même alors ce que je peux vous dire en vrai sur le terrain par rapport à ce produit c'est que le son est clair on a les voix on a du médium mais par contre on n'a pas de grave il manque vraiment un soutien dans le grave on sent qu'ils n'ont pas placé des haut-parleurs comme ça dedans donc on a quelques effets qui sont un peu spécialisés de ce côté là il n'y a pas beaucoup de hauteur mais c'est assez large c'est à dire si on se met vraiment en retrait du téléviseur on a vraiment une belle spatialisation générale mais ça manque de grave et l'aigu est un petit peu agressif quand même on sent qu'un peu de distorsion qui peut arriver mais pour une pièce de 20 25 mètres carrés 30 mètres carrés ça peut vraiment faire l'affaire mais moi je vous dis un truc quand on achète ça à 5000 euros on met du son derrière c'est à dire on se dit pas tiens je vais acheter un téléviseur à 5000 euros et je mets pas son derrière donc à la limite c'est presque c'est méchant c'est presque optionnel le son qui sort de ce téléviseur c'est un son d'appoint entre guillemets sachant que les gens vont acheter un système qui cadre avec la taille de l'image surtout parce que ce qui est important quand on a un système home cinéma c'est d'avoir une cohérence entre la taille de l'image est ce qu'on entend sylvain pp comment ça va sylvain ben ça va super et toi bah je suis super content de te retrouver et on se retrouve avec le plus petit téléviseur testé sur la chaîne oui les 75 pouces de chez lg qu'une aide de 99 le qu'une est 99 qu'avait été annoncé pendant la période du ces et en plus tu as passé un sacré moment avec le produit avec la sonde qui est ici tu as fait des tas de mesures comme toujours avec les mêmes protocoles en répète ouais tout à fait alors on va commencer par parler des nits la luminosité de la bestiole alors qu'est ce qui se passe le fameux pic de luminosité j'ai mesuré le pic de luminosité en mode accueil cinéma hdr donc dans les considérations de visionnage dans une pièce lumineuse un pic de luminosité que j'ai pu mesurer donc à 1185 candela par mètre carré c'est bien c'est une belle valeur lumineuse on n'est pas sur les samsung où tu es là avec les lunettes de soleil mais le mini led tout ce qu'on a testé c'est pas obligatoirement quelque chose qui crache monstrueusement ça dépend des modèles bien sûr effectivement alors on peut le comparer par exemple au tcl mini led qu'on a eu récemment le 65 c825 qui a été mesuré à 1050 candela par mètre carré donc on est légèrement dessus dans les mêmes conditions de visionnage d'accord ça c'est les pics de luminosité les fameux nice enfin les candela au mètre carré alors après un truc qui intéresse toujours les gens puisqu'on parle de mini led le fameux ratio de contraste alors toi tu trouves quoi ça se passe comment alors le fameux ratio de contraste en fait en contraste natif sur ce téléviseur on trouve 950 pour 1 donc en local dimming désactivé une fois qu'on active le local dimming à ce moment là on retrouve un taux de contraste qui est légèrement supérieur nettement même puisqu'on obtient 6000 pour 1 pardon 6000 pour 1 vous pouvez répéter la question donc tu passes de vous auriez rond de 1000 et t'envoie le truc est à 6000 pour 1 donc ça fonctionne ouais ça fonctionne bien ouais tout à fait alors c'est un petit peu moins parce que on avait la valeur qu'on avait trouvé en taux de contraste aussi en local dimming sur le tcl le 65 825 qui était mesuré à 14500 oui alors lui c'était bon bref c'était aussi c'est assez étonnant au ratio de contraste mais est ce que tu as vu des effets toi de blooming des trucs comme ça ce que tu as noté quelque chose techniquement sur sur l'image quand tu as fait tes tests avec les mire oui effectivement j'ai pu constater du blooming c'est nettement mieux que les téléviseurs lcd classique mais on a encore cet effet autour des sous titres notamment et autour de certains menus ça reste un rétroéclairage c'est ça le truc c'est qu'on peut le rappeler c'est vrai qu'on avait été surpris tous les deux et même certains confrères d'avoir dit voilà le mini led se pointe on va régler tous les problèmes de blooming avec le nombre de zones et tout tremblement et on continue à avoir cet effet de halo sur tous les modèles qu'on a testé pour le moment ouais tout à fait même sur certaines images vraiment très très sombre sur le film par exemple 1917 où il y a des images sont vraiment particulièrement sombre ou en fait les deux personnages en fait on les voit sur le sur l'écran et entre les deux il y a ce halo qui se qui se crée en fait la téléviseur n'arrive pas à quand même arrivé à faire des noirs véritablement profond partout sur toute la surface de l'image tout ce que tu dis va faire très très plaisir aux gens qui sont là en train de dire ah le mini led mini led et tout on voilà c'est un débat qu'on peut avoir dans cette vidéo et partout et dans la profession il y a encore des progrès à faire sur le nombre de zones sur la gestion des zones il faut encore plus de zones qu'est-ce que tu as trouvé encore à parler de la colorimétrie avec la bestiole de l'ouest alors la colorimétrie en fait donc sur un mode standard cinéma qui a priori le meilleur pour visionner des images de films ou de séries par exemple j'ai pu mesurer un delta e de 1,94 ce qui est très bon puisqu'en fait la valeur cible c'est de 3 et si vous êtes inférieur à 3 ça veut dire que le téléviseur affiche des couleurs qu'on peut considérer comme étant fidèle voilà c'est un très bon un très bon score tu as été plus loin bien sûr tu t'es un peu amusé j'ai fait des mesures en mode film maker par exemple qui est actif sur ce téléviseur on obtient un delta e de 2,06 en mode expert sombre on obtient un delta e de 2,42 et en mode expert lumineux donc dans une pièce lumineuse on obtient un delta e de 3,05 normal ça se décale après parce qu'on entre guillemets on modifie les paramètres on booste une image elle est entre guillemets elle reste je sais pas si dire naturelle ou pas bon là on la modifie pour que ça crache donc fatalement le delta e un petit peu il pas il part un petit peu en vrille par rapport à ça et vous pouvez bien sûr revenir un delta e beaucoup plus agréable donc pour la colorimétrie quand vous êtes en mode dit normal sans avoir à pousser derrière exactement très bonne température des couleurs 6695 kelvins nickel une courbe de température qui est vraiment très stable sur l'ensemble du spectre impeccable et un gamma mesuré à 2,4 donc très bien parfait alors moi j'ai une question c'est la question que je pose toujours il ya beaucoup de gens qui nous regardent sont des gamers et on sait que ce téléviseur a perdu certaines fonctions par rapport à d'autres de la gamme c'est il n'y a pas de VRR exactement il va pas se caler et tout au niveau de la latence sylvain on a trouvé quelque chose d'intéressant où tout le monde part en courant non c'est intéressant 14 millisecondes en temps de retard à l'affichage d'accord c'est bon tu vois mais c'est c'est bien tu vois ce qui est marrant c'est qu'il ya plusieurs gammes chez LG là on a un téléviseur donc qu'une aide le toit les CX et les C1 font mieux oui ils font mieux on est à 9,5 millisecondes avec la fonction optimiseur de jeu sur le C1 sur le C1 et on retrouve cette fonction optimiseur de jeu sur ce téléviseur également et tu peux descendre donc la latence avec cette fonction ou tu n'as pas réussi à descendre en dessous de 14 ? non c'est avec la fonction optimiseur de jeu qu'on obtient cette latence mais on est en dessous de 16 c'est que les gens sont en train de dire oui ils sont en train de hop 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 mais en dessous de 16 c'est bon mais donc avec le C1 tu peux descendre encore tu peux réduire la latence que tu ne peux pas le faire là dessus dit tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait Sylvain tout à fait tout à fait Sylvain maïs Sylvain couleurs espaces colorimétriques couverture des espaces ça donne quoi également on va commencer par le BT709 qui est le plus classique c'est Full HD HD ouais bah on est à 99% donc un souci aucun souci toutes les couleurs sont là pas de problème mais ça c'est le truc facile ouais après on monte un petit peu de difficulté le DCI P3 on obtient 94% ce qui est très bon aussi on obtenait 94% sur le téléviseur c'est le même il est décoré sur le TCL 605 C825 et le plus gourmand et le plus exigeant le BT20 à 71% couvert ici par ce téléviseur LG bon tes mesures c'est bien que tu aies parlé du blooming de tout ça globalement on n'est pas tellement surpris c'est quand même techniquement dans ce cas sur le papier un produit qui se tient qui se tient vachement bien mais de là à écrire et à dire que le mini LED fait des étincelles obligatoirement c'est un autre débat on est sur une dalle très lumineuse et avec des très bons noirs oui je reviens un tout petit peu sur le contraste dont on parlait tout à l'heure effectivement puisque en fait on disait que le téléviseur avait plutôt des bons noirs et c'est le cas et en fait ce qui est intéressant c'est de conserver ces noirs quand l'image bouge et quand il y a d'autres sources lumineuses sur l'écran notamment la source de générique de la Formule 1 et j'ai été étonné de constater que sur ce téléviseur en fait il ne décrochait absolument pas il gardait les noirs même s'il y a des gros halo lumineux qui passent à travers l'image et à toute une vitesse extrêmement rapide le TCL par exemple n'arrivait pas à garder les noirs sur toute la séquence alors que celui-ci arrive à garder les noirs et pourtant tu as dit tout à l'heure que dans le film 1917 tu avais un problème avec les deux personnages et ça ne suivait pas et tout c'est... non ? et après une question dynamique c'est une question de dynamique messieurs dames tu as un deuxième one more thing à me dire Sylvain pendant qu'on y est ? oui puisque en fait effectivement j'ai pris l'habitude de tester les téléviseurs et également de les passer au microscope pour voir un petit peu la structure de la dalle et j'étais assez étonné de repérer que sur un des sur un des pixels un des sous-pixels plus exactement en fait on avait l'impression qu'il manquait une partie on le voit à l'écran actuellement et on pense qu'il manque une petite partie d'un des pixels exactement oui donc c'est un petit peu bizarre parce que normalement le sous-pixel est entier et là il manquait quelque chose j'ai creusé un petit peu l'affaire et apparemment c'est tout à fait normal les dalles LG en mini LED 8K sont structurées de cette façon là pour en fait éviter une déformation de la dalle notamment lors du transport et de façon à ce que les sous-pixels soient mieux protégés au début je me suis dit qu'il allait manquer de la luminosité parce qu'il manquait des petits bouts de sous-pixels mais en fait apparemment pas du tout voilà et on rappelle qu'ils ne sont pas partout les bouts qui paraissent manquants c'est des petites portions que vous voyez actuellement au microscope on est bien au microscope et ça n'a aucune incidence sur l'image on nous voulait être sûr voilà merci encore Sylvain merci d'être là et coucou à ton fan club coucou à très vite dans les commentaires à très vite dans les commentaires pour Sylvain ça est gentil hein allez ciao une image dynamique convaincante et équilibrée une excellente colorimétrie générale une bonne gestion de la luminosité c'est ni trop ni pas assez ça ne crame pas c'est bien géré un bon ratio de contraste pour un téléviseur LCD rétro-éclairé la compatibilité HDR Dolby Vision Dolby Vision IQ Dolby Digital et Dolby Atmos à bord 4 ports HDMI 2.1 dont 1 port qui est avec le retour audio ARC et iARC la compatibilité 4K à 120 images par seconde pour le gaming en Dolby Vision la compatibilité 8K à 60 images par seconde un très bon angle de vision sur le produit le processeur est excellent vraiment j'ai eu des bons résultats il travaille bien l'image on a un bon processeur WebOS 6.0 je suis toujours aussi fan de l'interface le Game Optimizer qui filtre des bonnes infos pendant qu'on joue on peut régler les choses j'aime beaucoup ce mode la présence de HomeKit avec Airplay une section audio convaincante c'est pas la meilleure mais convaincante le prix 5000 euros quand même je suis obligé de le dire et ça me fait de la peine l'utilité de la définition 8K pour la France j'aurais préféré vous dire autre chose mais malheureusement le téléviseur se pointe et on n'a pas de source 8K donc il faut réfléchir à un moment donné soit on prend ce téléviseur soit on va vers un modèle qui est Ultra HD 4K qui va coûter moins cher qui sera du LCD haut de gamme ou de l'OLED voilà c'est là le problème vous l'avez vu dans la vidéo il y a quand même pas mal d'effets de blooming qui sont encore présents donc ce côté on a un point blanc le rétro-éclairage le mini-LED ne règle pas vraiment les problèmes de blooming pour le moment en tous les cas les phénomènes de blooming sont bien sûr accrus lors des déplacements d'objets c'est vraiment quelque chose qu'on a bien vu tout à l'heure lors des mires des trucs comme ça on sent que quand les objets se déplacent ouh là 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 et bien il y a également le blooming on sent que ça calcule l'algorithme calcule le rétro-éclairage pour savoir comment est-ce qu'il va faire la luminosité qui moyenne pour ce type de produit on est avec une dalle LCD tout de même donc rétro-éclairée c'est une dalle IPS et en effet on n'atteint pas une grande luminosité comme on peut avoir avec d'autres produits qui montent comme ça à 1500, 2000 candelas là on est quand même un petit peu au taquet certains téléviseurs OLED talonnent un petit peu ce type de luminosité pour les gamers pas de VRR pas de G-Sync pas de FreeSync la télécommande n'est pas rétro-éclairée il n'y a pas de compatibilité DTS sur le produit la section audio a beau être sympa ça manque beaucoup de grave vraiment ça manque de soutien sur le grave il faut aider ce téléviseur aider le soldat LG 75 QN99 la section audio c'est vrai qu'elle est pas mauvaise du tout il y a de la puissance et autres mais il n'y a pas vraiment d'effet surround c'est très très frontal et il n'y a pas d'effet d'élévation donc pour conclure c'est pas que je suis déçu je ne me dis pas le téléviseur est décevant je me dis quand même ça coûte cher c'est du 8K ça concerne que très très peu de gens en France c'est du mini LED ok c'est le premier QNED de LG mais est-ce que ce QNED apporte des solutions techniques concrètes à certains problèmes liés au LCD pour le moment la réponse est non c'est à dire qu'on a quelque chose de bon de même très très bon mais c'est pas non plus révolutionnaire c'est à dire qu'on garde certains artefacts liés au rétroéclairage des choses comme ça le contraste n'est pas de 190 000 sur 1 ou des choses comme ça non pas du tout mais ça reste un excellent téléviseur LCD qui en mesure de Dolby Vision peut faire du gaming un peu incomplet d'ailleurs ça ma déception c'est que la partie gaming soit un peu incomplète sans le VRR sans G-Sync FreeSync c'est un petit peu bizarre mais globalement je ne peux pas vous dire que le produit ne fait pas le boulot il fait super bien le boulot il le fait même trop concernant la France c'est vrai que moi j'ai envie de vous diriger vers un produit qui ne sera pas à 8K pour le moment parce que je ne vois pas de source se pointer c'est un discours différent de celui que j'avais il y a 3 ans parce qu'il y a 3 ans en effet ça devait se pointer donc là je vois que ça patine un peu je vous dis je ne sais même pas comment vous dire les choses pour le moment on va aller vers l'ultrager pendant un petit moment et dans ce cas là on a des modèles à 5000€ vous vous rendez compte ce que vous achetez à 5000€ avec un téléviseur ultra HD 4K c'est juste du délire donc on peut prendre des OLED on peut prendre des LCD haut de gamme il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ces diagonales en plus 65, 75 pouces et en plus le 85 pouces il coûte carrément 7000€ donc là on est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme c'est une tentative de la part de LG qui tente en effet de dire voilà on sait le faire on vous le propose alors après on prend ou on ne prend pas voilà c'est ce que j'avais à vous dire je ne sais pas s'il y aura des vidéos la semaine prochaine enfin la semaine à venir parce que il faut que je me repose il faut que je me repose parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de projets de trucs dans les médias beaucoup de produits que je reçois il faut que je respire un grand coup et je vous rebalance des vidéos merci d'être là c'est toujours génial voilà merci beaucoup baladez-vous sur la chaîne baladez-vous sur la chaîne baladez-vous sur la chaîne il y a plein de vidéos il y a plein de vidéos il y a plein de vidéos il y a plein de trucs pour vous et en plus c'est gratuit pour moi c'est gratuit allez des bisous je suis bien éclairé encore ouais normal nous sommes en live nous sommes en live pour rendre des belles vacances de l'exploit nous sommes en live à peut-être deux ans d'absence ça fait deux ans c'est pas fait deux ans ah non le salon ah alors oui mais alors il faut que tu le précises vous avez deux ans d'absence France on dirait que c'est en campagne mais t'inquiète on va pas on va pas on va pas vous n'allez pas me chier oui 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 nous sommes en live nous sommes en live et c'est vraiment bien parce qu'on ne pensait pas revenir si tôt on a fait un challenge on a fait un Paris mais quel beau décor mais quel beau décor nous sommes en live nous sommes en live en live depuis le Paris audio vidéo show 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... Je vais faire une petite blague. Je vais faire une photo avec vous. Je vais faire une photo avec vous. Je vais faire une photo avec vous. Vous connaissez Bébé Garcien ou pas ? Mais oui ! Bon, ça va. Ça va ? Vous connaissez Bébé ou pas ? Non ! Allez, à toute suite ! À toute suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501